Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais parler des personnes atypiques comme moi, comme je peux l'être, et du langage et des termes qui sont utilisés dans son environnement ou par la personne atypique elle-même. Alors déjà, une première chose, je m'énerve moi-même. Par exemple, quand je vous présente une vidéo, je dis bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, c'est toujours la même chose. Je trouve ça plat, je trouve ça creux, je trouve ça, comment dire, inadapté par rapport à quelqu'un qui prétend avoir un petit talent littéraire. Donc déjà chez moi, ces types de langage, ce manque de variété de langage va m'énerver. Donc imaginez ce que ça peut être par rapport à ce que je peux entendre. C'est encore pire puisque les autres, ceux que j'entends souvent, sont encore pires que moi. Il y a toujours des expressions qui reviennent et ça crée en moi, mais je n'exagère pas, une forme d'épuisement. Mais un épuisement psychologique très grand, mais je ne peux même pas le... vous l'expliquer tellement c'est important. C'est... je préfère avoir beaucoup de travail et ne pas subir ça. Alors je vous donne des exemples. Alors, on entend toujours les mêmes expressions. Alors, par exemple, il n'y a pas de souci. On peut dire il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté, tout va bien. Vous voyez, on peut varier. L'expression du coup, on peut dire par conséquent... Alors là, elle est à la mode, celle-là. Ça marche. Pour dire, très bien, j'ai compris ce que tu me demandes. Bon. OK. Alors, les formateurs, par exemple, ceux qui ne cessent de dire, d'accord, d'accord, d'accord. Ah non, si on ne dit pas ça. Avez-vous compris ? Êtes-vous d'accord avec ce que je raconte ? On peut toujours trouver quelque chose. Et d'ailleurs, il y a de très bons formateurs, j'en entends un de mon bureau, qui fait des... qui travaille sur le code de la route, le langage du code de la route, qui n'utilise quasiment jamais ce genre d'expression. Voilà. Et en fait, le d'accord que l'on utilise de façon intempestive et répétée ne sert qu'à nous rassurer nous-mêmes. En fait, on se rassure nous-mêmes. C'est une sorte de ponctuation de notre conversation, de notre échange avec les stagiaires ou avec les personnes qui nous entourent. Voilà. Et j'ai horreur de ça. Moi, je ne supporte plus ce genre de choses et je les supporte difficilement déjà chez moi, parce que j'ai également ces types de langage. Quand je vous salue, je dis toujours la même chose. Quand je parle, il y a toujours des mots qui reviennent. Je dis bien évidemment, je dis... Ces répétitions, pour moi, c'est insupportable. C'est insupportable quand je parle et c'est également difficilement supportable quand j'écris encore plus. Alors, tous les mots ne me reviennent pas à l'esprit, mais tiens, il y a autre chose qui me revient à l'esprit. On regarde un tableau, par exemple, qui représente... Tiens, on va prendre un thème un peu extrême. Le massacre de la Saint-Bertélémy. Bon, c'est très bien peint, c'est admirablement peint. La façon dont la toile est peinte dénote un grand talent. Et il y a des gens qui vont vous dire, elle est hyper sympa cette toile. J'exagère à peine. Alors là, moi, ça me casse. Vous voyez, je me sens brisé, je me sens épuisé, je me sens envahi par quelque chose qui me dépasse. Et après, ce sont des gens parfois très intelligents et très bien qui parlent comme ça, mais qui vraiment n'ont pas conscience du poids qu'ils me mettent sur les épaules. Moi, je ne peux plus entendre des choses pareilles. Quelque chose qui est sympathique, c'est quelque chose qui est agréable, bien fait, mais sans plus. On pourrait dire, tiens, le tableau que tu as fait, qui représente un bouquet de fleurs, il est sympa. C'est-à-dire que c'est bien, c'est bien peint, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Quand c'est quelque chose d'un plus haut niveau qui est très fort, on essaie de trouver des termes adaptés et forts, ou on se tait. Je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, je suis aussi critique avec moi, mais pas au même niveau, je dirais, qu'avec les autres. Moi, j'ai d'autres tics qui sont des tics d'un langage plus soutenu, mais qui me pèsent. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je me fatigue moi-même et je ne plaisante pas, ça n'a rien de drôle. Ce que je raconte n'a rien de drôle. Je ne ris pas, d'ailleurs, vous remarquez. Je n'aime pas qu'on rie de choses importantes comme ça. Je suis un peu sévère aujourd'hui, mais ça crée une grande fatigue. Voilà ce que je dirais pour terminer cette vidéo. Et je vais vous dire au revoir, mais je ne sais pas comment, parce que la façon dont je vais vous dire au revoir va me sembler tellement conventionnelle, rebattue, conformiste, banale, que je vais m'énerver moi-même. Donc, je ne vais pas vous dire au revoir aujourd'hui et je termine ici la vidéo.